Je vous donne le dossier, j'appelle ma collègue. Donc dossier à remplir en stylo noir, je vous laisse remplir. Juste à côté, il y a une petite tablette, moi j'appelle ma collègue et après vous passez en salon. Oui Sylvie, il y a ton rendez-vous de 10h qui est là, je vais donner le dossier, je la laisse remplir et je la mets en salon. Merci, au revoir. Madame, bonjour. De base, normalement dans le premier confinement, si tout a été fermé, on a été en galère et en ligne, on a du mal. Chez nous, on n'a pas internet, on a juste le téléphone. On avait pris rendez-vous déjà la semaine dernière et comme il manquait des documents, aujourd'hui on a repris rendez-vous, on est venu, ça ne pose pas de problème. On se déplace tranquillement et on se protège. C'est pour un acte de naissance ? Vous avez un livret de famille ou un ancien acte, madame ? Je vais vous donner une fiche à remplir avec le nom des enfants. C'est pour deux ? Alors vous mettez le nom, le numéro qui va s'afficher derrière madame, je vous laisse patienter, ça sera sur la droite. Voilà, bonne journée. Comment vous faisiez avant ? Avant le confinement ? Bah exactement pareil que là, sauf qu'on n'avait pas les masques, on n'avait pas le gel, on n'avait pas... Là on a le plexiglas à disposition donc c'est vrai que ça nous protège bien. Par contre on a un petit peu du mal à entendre du coup la demande des administrés donc on est obligé de bien de répéter etc. Ça c'est un petit peu plus un petit peu plus difficile. Ah c'était pas ça madame ? C'était pas avec le ticket ? Non, elle a dit qu'elle ne peut rien faire. Refaites voir le papier, Marie-Jo, tu en es à 10h, tu as reçu 10h ? Nina Estales, ok alors c'est bon, on est à jour. Merci, merci. De rien, vous avez le droit à 5 ans encore, d'accord ? Donc là elle sera périmée en 2025 exactement, d'accord ? Elle est fermée. On a le temps encore. Oui voilà, vous avez le temps, vous revenez en 2025 dans 5 ans. Voilà, bonne journée monsieur. On accueille tout le public, que ce soit pour les rendez-vous avec le cabinet du maire, que ce soit les rendez-vous pour les crèches etc. C'est vrai qu'on accueille quand même, après on a aussi les gens qui viennent pour les passeports. Les administrés sont contents parce que maintenant on n'a plus que les yeux pour voir mais ils voient quand même qu'on est quand même souriantes, qu'on est là pour les aider. Même si des fois ce n'est pas forcément notre rôle, quand il y en a qui ne répondent pas, par exemple au téléphone on monte, on va essayer de plus approfondir la chose. La crise c'est quand même le cœur de la mairie, en fait on a quand même l'image de la ville.